On va voir maintenant l'influence du verrouillage pubien sur la douleur de nos patients. Pour cela, vous installez votre patient sur le dos. On lui demande rigoureusement la même chose que lors des tests, quand on lui a bien expliqué comment se réalise le verrouillage pubien quand il n'y arrivait pas. Une fois qu'il le maîtrise, quand on le s'est repris à plusieurs fois, 4-5 fois parfois et qu'il y a à peu près une bonne qualité, on refait les tests douloureux. Si sur les 5 il en avait 3 douloureux, on ne fait que ces 3-là. On voit l'influence du verrouillage pubien sur ces 3 tests-là. Vous allez inspirer, souffler, vous allez rentrer le ventre en retenant une envie d'uriner en même temps que vous serrez mon poing entre vos genoux et relâchez. Et là, on lui demande si ce test, par rapport au test qui a été fait précédemment sans verrouillage pubien, est donc moins douloureux ou indoloreux. Si c'est le cas, c'est qu'on a un verrouillage pubien qui a un effet positif sur la douleur et dans ce cas-là, c'est très positif. Cela nous confirme l'intérêt d'apprendre à notre patient à verrouiller son pubis puisqu'il y aura une très nette amélioration de ses symptômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada